bonjour à tous dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire ce présentoir à gâteaux ainsi que cette petite vaisselle n'oubliez pas de me poster vos créations sur instagram alors je vais commencer par prendre de la fimo blanche donc je vais utiliser exclusivement de la fimo blanche et on va continuer on va commencer pardon par le présentoir à gâteaux donc je prends un tout petit morceau que je vais étaler comme ceci on n'oublie pas les lingettes bien entendu pour les poussières donc je vais essayer de le faire le plus arrondi possible et ensuite avec un doting tool je vais tracer une ligne sur le bas donc le but est de créer une sorte de boursouflure donc au fur et à mesure on va venir creuser et mettre en forme tout ça donc vous utilisez les outils que vous avez que ce soit doting tool aiguilles outils en silicone on peut très bien faire le tout avec un seul outil sans problème donc là c'est le bas la base de notre présentoir à gâteaux ensuite je vais prendre une boule de pâte un peu plus grosse que je vais former un peu comme un ovale comme une bille ovale comme un gros losange ovale je vais couper les extrémités donc vraiment prenez votre temps surtout que la pâte blanche chauffe assez rapidement donc elle devient vite très molle et je vais venir coller cette partie sur la base donc on essaie de la centrer au maximum et on vient l'accrocher avec une aiguille en la roulant pour que les deux pâtes se collent ensemble vous pouvez aussi ajouter un peu de fimo liquide si vous le souhaitez mais pas trop sinon ça va rapidement glisser mais essayez de vous assurer que les deux morceaux de pâte sont vraiment bien collés ensemble pour qu'ils ne se détachent pas après la cuisson ensuite je prends un plus gros morceau de pâte que je viens étaler alors pas trop finement mais pas trop épais non plus faut que ce soit en raccord avec la miniature je prends un gros emporte pièce je coupe un cercle et là je vais mettre un petit peu de fimo liquide au centre du cercle et je vais venir y poser ma base donc attention à la tendance à glisser donc lorsque vous la mettrez au four centrez la bien je vais ensuite faire des petites assiettes donc je viens étaler de la pâte et utiliser un porte-pièce plus petit que celui du présentoir à gâteau donc là je vais arrondir tout le bord du cercle adoucir plutôt tout le bord du cercle on essaie de les déformer le moins possible et ensuite on va venir lever légèrement les bordures en s'aidant d'une lame et tout simplement de votre doigt petit à petit en faisant le tour et en appuyant vous allez voir que ça va soulever tous les bords de la pâte et que ça va vous créer une assiette ensuite je m'aide d'un plus petit emporte pièce encore pour pouvoir bien soulever les bords de l'assiette mais j'appuie pas trop sur l'emporte pièce pour ne pas couper la pâte j'ai d'ailleurs mis à l'envers et pas sur le côté qui coupe et ensuite je vais tout simplement venir pincer avec mes doigts pour former une assiette et j'en aurais fait deux pour terminer je vais faire une petite tasse je prends un peu de pâte gros dotting tool et je vais venir creuser la pâte pour créer la tasse donc on vient la mettre en forme vraiment délicat faut pas trop appuyer sur la pâte si vous voulez pas que tout s'écrase et avec une lame je vais venir couper le bord pour tout mettre à niveau si vous souhaitez faire un mug et bien vous l'étalez moins vous le creusez moins comme un bol et vous le faites plus haut ensuite je vais faire la anse pour cela on prend un petit bout de pâte qu'on étale on le coupe aux dimensions souhaitées on le met bien en forme de manière à ce qu'il soit assez droit et on vient le coller sur le bord de la tasse en l'accrochant bien avec un dotting tool une aiguille ce que vous voulez on n'oublie pas de tout remettre en forme une fois que c'est cuit et refroidi si c'est pas assez rapide pour le refroidissement vous pouvez les mettre dans l'eau froide on va venir tout poncer donc j'ai pris plusieurs tailles de papier à poncer je vais commencer par le plus gros grain en allant à chaque fois jusqu'au plus fin donc vous allez jusqu'à où vous voulez au niveau des des papiers à poncer si vous voulez vraiment que ça brille moi je voulais juste bien donner forme au présentoir aux assiettes pas qu'il y ait trop d'aspérité et que ce soit plus joli donc ensuite vous passez au plus fin etc jusqu'à ce que ça vous donne ça vous faites la même chose avec les autres comme ça vous aurez de la vaisselle et un présentoir à gâteau que vous pourrez réutiliser et voilà je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine